Léo est en première année de STAPS, Benjamin termine sa licence, le premier a passé un bac pro en maintenance industrielle, le second un bac S. Leur rencontre n'aurait sans doute jamais eu lieu si l'université n'avait proposé d'accompagner les élèves venus des filières pro et technique. L'ensemble des contenus de l'AL1 sont répartis sur deux années, donc on divise le volume finalement chaque année par deux, et en accompagnement, on leur propose des cours qui leur permettent de réussir là où potentiellement ils échouaient, donc notamment dans les yeux scientifiques où ils ont l'équivalent des cours d'enseignement en accompagnement. Léo assiste aux cours avec les autres et complète par du soutien. L'idée est de lui offrir les mêmes chances qu'aux élèves venus des filières générales car jusqu'ici le taux de réussite des bacs pro ne dépassait pas 5%. L'équité c'est aussi de traiter les profils différemment en fonction de leurs besoins, et certains étudiants ont besoin d'un accompagnement plus important que d'autres pour réussir. Et c'est justement là tout l'enjeu de la mise en place de ces dispositifs individualisés. Car Léo est également suivi de près par Benjamin, l'un des 8 tuteurs étudiants qui reprennent les cours avec le groupe des élèves en licence aménagée. On travaille avec les enseignants justement pour apporter un complément au cours, refaire certaines parties du cours sur lesquelles ils pourraient être passés rapidement et qu'on a besoin de réexpliquer. On prépare au partiel surtout, c'est surtout sur cet axe qu'on avance. Au final, j'étais plutôt content de faire ça parce que, en sortant d'un bac pro, je pense que j'ai plus de difficultés que quelqu'un qui sort de S. Quelle matière vous aurez le plus posée de soucis ? Les matières scientifiques surtout parce que nous, en bac pro, on faisait de la mécanique, l'électricité, tout ça. Donc ça n'a rien à voir quand même. Léo vient d'obtenir haut la main son premier semestre. Son rêve de devenir prof de sport se profile à l'horizon. Non, non, non.